bonjour à tous bienvenue sur culture gaming on se retrouve aujourd'hui sur fait farm on va reprendre notre petit let's play débuté ensemble pour rappel cette partie et ma partie secondaire je ne la fais qu'en vidéo donc j'ai à peine quatre heures de jeu donc on n'est vraiment pas beaucoup avancé mais on va progresser ensemble ma partie principale elle beaucoup plus évolué mais ça j'y reviendrai un petit peu plus tard en vidéo une fois que tout le monde aura pris ses marques dans le jeu pour éviter les gros spoils notamment au niveau de l'histoire pour rappel également je joue sur steam et non je ne vais pas faire une deuxième lettre une deuxième série de let's play sur nintendo switch je ne vois pas l'intérêt d'acheter deux fois le même jeu pour y jouer sur deux supports différents alors que pour moi sur steam je peux jouer sur sur mon portable sur mon pc et sur steam deck et pour vous ça ne change pas grand chose puisque le jeu est identique c'est exactement la même chose que l'on soit sur pc ou sur switch avec peut-être un léger mieux sur pc au niveau de l'image mais à part ça ça ne change pas grand chose donc je vais poursuivre mes aventures sur pc on va pouvoir du coup lancer la suite de nos petites aventures c'est parti et nous voici donc avec cette page j'ai oublié que j'avais les cheveux violets ça m'a fait bizarre du coup on va reprendre je vais vous remonter juste un petit peu le son voilà vous ayez au moins le son correct sur le jeu alors vous êtes nombreux à poser des questions en vidéo en commentaire des vidéos pour info les questions qui n'ont aucune formule de politesse qui n'ont pas de bonjour de s'il vous plaît de merci à partir d'aujourd'hui je pense que je n'y répondrai plus parce que j'estime qu'il y a quand même un minimum de politesse et de respect à voir envers les gens et ben ouais moi je trouve que ces questions sont blessantes on a l'impression que les gens viennent uniquement pour poser leurs questions et ne s'intéresse même pas au contenu de la vidéo donc voilà juste petit point avant qu'on reparte gaiement dans nos aventures ah ouais je suis vraiment début début quoi alors ici on pouvait faire à manger ok on va déjà regarder ce qu'on peut encore nettoyer dans le coin ça je peux pas forcément le plus important va être aujourd'hui d'améliorer déjà ne serait-ce que la pioche parce qu'au final ce qui va nous servir le plus vite dans dans le jeu puisqu'on va devoir traverser les mines et avec une pioche améliorée je pense qu'on sera beaucoup mieux alors je fais un petit peu le ménage mais je dois le faire en plusieurs épisodes puisque il ya de l'endurance qu'est ce qu'est ce voilà il faut un petit peu mais bon ça dégage un petit peu les lieux ce que mine de rien je vais avoir des choses à faire je pense alors je sais pas si on pourra tout faire dès aujourd'hui on verra bien la hache aussi ça serait bien alors ah c'est vrai que j'ai des animaux ils sont chauds récupérer ce qu'ils ont laissé derrière je vais mettre à manger je mets toujours à manger comme ça je suis sûr j'adore alors au niveau des mines j'ai récupéré un petit peu de cuivre du coup je pense qu'on va peut-être pouvoir mettre en place voilà je voulais ça la forge pour essayer d'améliorer déjà les outils c'est quand même important alors les machines je me dis que je pourrais peut-être les mettre tout en bas pour l'instant comme ça ce qui me permet moi en haut de commencer de commencer plus sereinement et d'avoir plus de place pour pour faire mes plis de plantations et cetera je vais tenter un truc que j'ai jamais fait j'ai en train de me dire à tout hasard ah non ça était trop beau je voulais voir si je pouvais pas les déplacer pour gagner de la place maintenant à bout tu rêves alors du coup qu'est ce que je peux faire comme minerai les cuivres je vais en faire deux et on va aller voir tout de suite avant de continuer au niveau du village combien me coûterait d'améliorer à l'idéal ce serait la pioche et la hache je vous cache pas c'est pas là c'est là alors ouvrir la boutique 100 et un lingot de cuivre et ben on va les faire j'ai fait un lingot des lingots de fer non non j'ai pas de fer je suis en train de me dire ça y est je commence j'ai déjà fait des bêtises mais non ça va aller par contre on faut peut-être des graines encore voilà on a peut-être un grenouille rose non non et du coup je pense que ce sera déjà bien mieux d'avoir l'amélioration au moins de ces outils là on gagnera du temps on perdra moins d'endurance alors ici et on va mettre les haricots là par contre je peux peut-être si j'ai ce qu'il faut rajouter déjà un carré ça me fait deux cases de neuf comme ça quand je pourrais arroser en plus en masse je pourrais faire comme on la première chose la première amélioration en fait de l'arrosoir permet d'avoir de faire neuf cases donc ça sera plus facile comme ça alors il me reste quoi le chou fleur ok bon il faut avoir je crois l'arrosoir en fer c'est même pas le cuivre mais c'est pas grave d'ailleurs je suis en train de me dire que je vais en relancer un j'ai ce qu'il faut donc autant les utiliser tout de suite pour gagner du temps pour le temps que ça les prépare on va travailler un petit peu je trouve ça tellement zen il n'y a pas de pression vous faites les choses à votre rythme ça c'est classe il faudrait que je regarde aussi mais je pense pas que je l'ai déjà débloqué c'est les parterres de plantes voilà c'est ça il me faudra du jus d'insectes ok il faudra quand même que je le regarde un petit peu des espaces verts j'en ai récupéré deux déjà ouais autant qu'on aille dès que possible améliorer ça rien que pour les mines avoir la pioche améliorée c'est déjà top ça me permettra d'aller plus loin et il y a quelque chose que je voudrais qu'on fasse encore aujourd'hui ensemble faudra qu'on aille voir si c'est disponible mais je vous montrerai ça tout à l'heure du coup bah go on va faire les améliorations alors nous voilà vers la boutique donc on a dit on améliore la pioche on améliore la hache je voulais pas discuter je vais améliorer les larrosoirs on est déjà pas mal comme ça du coup on va aller voir par là par retrouver la fleuriste elle doit être au dessus je sais pas si ça quête à si peut-être j'adore cet endroit c'est tellement joli tu as parlé avec la mère elle travaille dur pour gérer la ville au mieux alors dans la boutique à la quoi ok les graines on a de la déco alors taquette quel spécimen exceptionnel je parlais des fleurs mais tu es un secret spécimen aussi tout le monde peut l'être avec les bons paramètres par exemple mon nom docteur rosalind botaniste et consultante principale pour ce qui concerne à l'horticulture enfin la culture des plantes Zabou il paraît que tu as un don exceptionnel pour résoudre les problèmes très bonne question en ce moment j'essaie de cultiver une espèce florale endémique de l'île la question reste posée comment associer des plantes afin qu'elle crée une nouvelle espèce de flore si le sujet t'intéresse je me ferais un plaisir de revoir les bases de l'association de plantes avec toi et on va devoir essayer de créer du coup notre première hybride puisque l'objectif est de faire pousser une fleur rose ça c'est cool parce que du coup dans ce let's play on va pouvoir suivre ensemble les premiers pas vers les fleurs hybrides que se passe ici deux fleurs de pigmentation différentes arrivent à maturité sont croisés par pollinisation une nouvelle couleur devrait voir le jour n'est ce pas donc si nous plantions une rose rouge que nous laissions un espace puis que nous plantions une zinia jaune avec un peu de chance on devrait avoir une nouvelle fleur rose entre les deux pour terminer l'expérience tu devrais te procurer deux fleurs de couleurs différentes et une plate bande pour y aider pour les déposer alors moi je me pose la question pour avoir plus de chance d'y arriver rapidement je vais déjà en prendre une supplémentaire on va aller voir je sais absolument pas si on a ce qu'il faut pour faire les plaites blanc de floral donc on va aller voir ça du coup je me dis qu'on a bien fait de dégager cet endroit et alors il y a juste ça qui casse les bonbons plate blanc de floral il nous faut quoi à il faut du compost par chance il y en a pas loin enfin j'espère que je peux y accéder à ah non oh si ça doit passer ouais ça passe ma pelle est pas assez solide mais faut que j'aie faire une pelle en cuivre du coup sinon on pourra pas faire les fleurs espérons que le cuivre suffisent nickel j'espère que ça suffit sinon je serais toute triste parce que les journées passent tellement vite dans le jeu il y a tellement de choses à faire surtout là au début bon même s'il y en a toujours à faire plein dans l'aventure mais au début faut nettoyer au fur et à mesure ce j'ai clairement pas envie de passer une grosse journée à faire du nettoyage vous voyez je nettoie au fur et à mesure une fois que tout sera clean ça sera bien c'est si avec les classes c'est que vous pouvez avancer comme vous voulez en fait si vous voulez pas faire l'histoire tout de suite vous pouvez attendre vous pouvez vous concentrer sur les cultures même les animaux après chose que j'ai même pas vu avec ma partie avancée je ne sais pas est ce qu'on peut aimer agrandir le poulailler et la grange j'ai pas trouvé où en fait j'ai trouvé comment améliorer les mangeoires mais ça s'arrête là alors ça si j'ai raté quelque chose à ce qui est possible alors on a presque plus d'endurance et on a récupéré le lingot hop on va faire l'appel tout de suite j'espère que le cuivre suffit je pense qu'on puisse faire les premières plantations ça serait cool là j'étais déjà en train de me demander où j'étais partie donc l'appel on a dit allez vite croisez les doigts on retourne chercher du compost avec la bûche là elle me casse un peu les bonbons elle est pile à l'endroit où j'ai envie de mettre mes fleurs bon même si clairement ça va bouger en dans l'entre temps mais oui nickel moi je récupère un peu plein de plantes florales débloquées nickel combien j'ai de compost là sur moi quatre mais on va aller loin avec ça ça met une heure à creuser j'ai plus d'énergie j'ai rien que je pourrais manger sur moi non on va aller déjà voir ça si je dois revenir toute façon je dois on fera des plats à manger qu'est ce que je peux faire bah on va faire des oeufs et un plat comme ça hop alors on va commencer du coup les fleurs par là parce que là j'arrive à passer oui donc je peux faire ça hop j'ai pas de bois de chêne mais oui non bah du coup les fleurs ça va devoir attendre les enfants oui il faut ça on est d'accord que je peux pas le faire maintenant le bois de chêne ah si oh mais ça change tout ah oui mais j'ai plus d'énergie mais hormis ça il a bien fait de faire quelques plats du coup c'est tout bon tu peux virer ça je vais pas les serrer non plus trop et moi il faut du compost j'ai plus d'énergie on va déjà planter les bases donc la rouge je les ai pas achetés tout à l'heure ah si il fallait que j'ai acheté je crois qu'elle m'en donnait moi graines rouges assez jaune qu'on avait dit je vais mettre la blanche à côté c'est pas gênant on va tenter faire des petits plats nous en attendant ça ça fait quoi on va faire les moules qu'on a faisons nous plein de plats on a encore le temps dans cette journée c'est super rapide alors du coup on va déjà manger ça pour aller rechercher du compost en haut c'est vrai que ça prend beaucoup ça bouffe beaucoup d'énergie au début quand on a les outils de base cette vidéo pour l'instant c'est l'ascenseur émotionnel c'est ouais on va pouvoir faire ça ah non il manque un truc mais si je peux le faire ah non il m'en manquait un autre à chaque fois j'ai l'impression que je vais devenir folle vous voyez comme là je suis presque à faire mon compost mais il me manque quelque chose à manger heureusement on a lancé pas mal de choses on a du compost là au dessus aussi je suis bête voilà normalement je devrais pouvoir refaire des carrés je peux en faire 4 pour l'instant il faut juste que je casse une bûche et je pourrais refaire un dernier donc à faire on va casser celle là voilà il me reste des sous je vais essayer de voir si on ne peut pas racheter tout de suite c'est vrai que j'aime bien passer par là et du coup les machines vont peut-être un petit peu me gêner bon c'est pas grave j'aurais de quoi les bouger plus tard je vais retourner voir la fleuriste pour racheter encore des fleurs parce que je pensais qu'elles nous en donnaient en fait pas du tout elles nous en donnent à la fin comme récompense on va au moins avoir deux de chaque quand même dans ma première partie j'ai mis un temps fou pour faire pour faire mon hybride rose dans le sens où j'avais absolument pas fait attention à ce qu'elles me disaient et du coup j'ai applaudi mes fleurs point et puis je me suis dit mais comment on fait pour avoir cette mission au final parce que j'ai fait plein de choses mais il se passe rien bah oui mais je n'avais pas écouté voilà du coup je vais croiser la rouge ici on va mettre la deuxième jaune là et on met la blanche comme ça on n'a plus qu'à arroser et attendre que tout ça ça pousse alors je vous dis pas sur mon autre partie j'ai un énorme champ de fleurs avec toutes les hybrides mais alors je sur kiffe ces hybrides c'est quand même un truc de fou je trouve ce qui a été fait à ce niveau là et il y en a un sacré paquet à faire mais alors ça m'éclate et je prends du temps sur chaque journée de jeu là dessus et franchement c'est vraiment génial ça promet un endgame entre guillemets très sympa et moi je suis complètement à fond dedans si on peut enlever le chêne tout de suite franchement c'est top c'est vrai qu'on aille davantage pêcher aussi pour pouvoir se faire à manger même les crabes tout ça on récupérait parce qu'au début un temps qu'on n'a pas les armes et les armes et les outils améliorés tout prend beaucoup d'énergie et on en a surtout pas beaucoup est-ce qu'il ya déjà des meubles à l'intérieur de la maison qu'on pourrait faire mais c'est mal placé ça c'est même pas centré mais quelle horreur qu'est-ce que j'ai fait ? qui a fait ça ? qui m'a laissé faire ça ? ça je peux faire ça va augmenter j'en ai déjà mis un ça sert à rien le petit tabouret là il va augmenter mes cœurs et après pour l'instant tout le reste j'ai pas c'est des objets que j'ai pas découvert ben voilà on est déjà bien mais écoutez moi je vous propose attendez on va quand même aller dormir je vous propose qu'on s'arrête là mais on va aller voir si on peut déjà avoir des résultats dès le premier jour sur des rejets de fleurs ou pas j'ai jamais vraiment fait attention au début donc on va aller voir maintenant ensemble non pas encore donc je suppose qu'il faut attendre qu'elles aient poussé bon du coup on va raser tranquille je vous avoue que ça peut être très sympa sur cette partie de commencer à s'occuper des hybrides dès le début partir avec des bonnes bases donc je pense que je vais garder tout ce côté là pour les fleurs et faire tout ce qui est récolte de l'autre côté je pense même qu'il faudrait que je déplace tout ça parce que c'est pas centré non c'est pas ça mais si dans l'idée c'est ça on va le faire tout de suite alors pour ceux qui me demandaient comment déplacer des fleurs ou des légumes ben voilà vous allez dans le mode construction vous vous mettez simplement sur la graine ou le légume ou la fleur que vous voulez déplacer et hop c'est quand même super pratique parce qu'au début on fait des choses sans pour autant savoir comment ça va comment les lieux vont évoluer et du coup là ça permet quand même de rattraper entre guillemets les bêtises qu'on aurait pu faire dès le début ne serait-ce que les pas mettre au bon endroit pas avoir le bon nombre de cases etc et voilà maintenant on est en face des escaliers donc je pense que je vais rester sur des caisses comme ça puis ça évoluera au fur et à mesure au début on peut pas mettre beaucoup de beaucoup de plantations d'ailleurs il vaut mieux pas parce que sinon on aurait pas le temps de s'occuper d'autre chose c'est trop chou ce petit lapinou là et bien du coup je pense que cette fois on peut s'arrêter sur mon petit arrosage moi je vais terminer tranquillement ma journée en off puis on se retrouve très vite pour la suite des aventures donc n'hésitez pas à me dire comment vous avez trouvé cette nouvelle vidéo en commentaire à laisser plein de petits pouces bleus à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis donc à très bientôt et amusez-vous bien à bientôt